salut vous regardez une carte postale photo aujourd'hui nous allons parler des masques paramétriques dans dark table mais aussi dans lightroom l'autre jour j'ai développé une photo dans lightroom et j'ai fait une erreur dans mon développement et en fait c'était une bonne erreur car j'ai découvert les masques paramétriques dans lightroom je pensais que c'était uniquement réservé à dark table mais il semble que depuis 2018 lightroom possède aussi des masques paramétriques ils ne sont pas aussi évolué que dans dark table mais c'est toujours intéressant de savoir comment ils fonctionnent pour commencer qu'est ce qu'un masque ça paraît peut-être simple mais moi j'ai eu du mal de comprendre au départ à quoi ça correspond un masque tout simplement se dit aussi un cache et tout simplement une zone qui cache qui masque tout simplement une zone ou éventuellement on peut voir à travers mais ce n'est pas toujours le cas on peut aussi avoir des masques qui sont plus ou moins translucides et teintés comme ici par exemple on peut voir légèrement à travers et donc il ya une teinte par dessus alors que dans une autre zone on peut me voir complètement donc il peut y avoir des masques qui sont partiels qu'ils sont complets mais aussi qu'ils sont plus ou moins transparent et pour moi c'était ces masques qui étaient translucides ou qui étaient partiels qui étaient difficiles à comprendre mais c'est ça que l'on va utiliser dans la retouche de photos que ce soit dans dark table lightroom mais aussi dans game ou photoshop par exemple on se rend de suite dans dark table pour développer une première photo et voir à quoi correspond le masque paramétrique j'ai sélectionné trois photos on va commencer par cette photo ici que l'on met dans la chambre noire c'est une photo qui a été prise en contre-jour avec le soleil qui se trouve en face que j'ai caché derrière un arbre le but va être de déboucher ses arbres ainsi que ses fougères pour qu'il ne soit plus aussi noir par contre ce que je ne veux pas c'est que l'herbe ainsi que le chemin soit impacté par la modification pour cela on va utiliser l'égaliseur de ton que l'on va utiliser dans une zone que l'on a défini on va donc utiliser l'égaliseur de ton que je vais d'abord paramétrer comme ça va être essentiellement dans les zones sombres je voudrais qu'il y ait un maximum de points dans la zone sombre je vais modifier le masque légèrement voilà et maintenant je vais utiliser le masque paramétrique je vais créer un chemin il n'a pas besoin d'être très précis voilà une fois que j'ai double cliquer pour fermer il faut revenir dans la chambre noire et sélectionner le chemin pour enfin l'affiner légèrement voilà on peut voir le masque en appuyant sur ce petit bouton amélioration du masque on peut voir toute la zone est utilisée moi ce que je veux c'est juste les arbres donc la partie sombre pour cela dans les masques paramétrique on va utiliser l'onglet g on ne peut pas utiliser ni le r vb donc rouge vert bleu la luminance la commune ans où la teinte on va juste utiliser le g et comme c'est une zone qui est relativement sombre je vais mettre les paramètres dans les côtés sombres vers la gauche et on peut voir automatiquement que toute la partie jaune devient beaucoup plus petite et se concentre sur les justement les arbres et les zones que je veux donc je vais affiner un peu plus voilà par contre on peut voir que ça déborde légèrement en bas c'est quelque chose que je voudrais éviter on peut jouer sur voici la zone de transition voilà donc maintenant tout ce qui est jaune va être affecté par l'égaliseur de ton donc ce que je veux c'est de déboucher toute cette zone donc je vais augmenter les valeurs des tons sombres je vais enlever le masque pour voir mieux ce que l'on fait et je vais augmenter cette zone là et on peut voir que les fougères et les arbres deviennent légèrement plus clair donc j'ai débouché mes fougères sans avoir touché ni à la pelouse ni au chemin ni même au ciel voyons voir maintenant comment ça se passe avec lightroom nous voici dans lightroom je vais utiliser la même photo pour que je vais développer lightroom n'a pas de chemin comme dans dark table donc nous allons utiliser un filtre radiel à la place pour faire notre sélection voilà cela n'a pas besoin d'être trop précis non plus et dans le panneau du filtre radial tout en bas on peut voir masque de gamme désactivé nous allons utiliser la luminance pour sélectionner justement les tons sombres je vais prendre la pipette je vais utiliser cette zone là et afficher le masque de luminance je vois que le masque est à inverser et je vais aussi réduire le contour progressif de la zone voilà donc toutes les parties qui sont en rouge vont être affectés par toutes les modifications que je vais faire exactement comme dans dark table on peut voir par contre que l'herbe et le chemin vont être aussi affectés puisqu'ils sont en rouge et c'est là la petite différence avec dark table je vais utiliser le pinceau pour enlever les les zones que je ne veux pas affecter donc je prends le pinceau qui se trouve en haut à droite au niveau de masques je vais prendre le pinceau et donc l'option effacer et je vais effacer les zones en rouge qui ne m'intéresse pas voilà j'ai donc fait un masque paramétrique avec aussi un pinceau pour enlever les zones que je n'ai pas utilisé je vais cacher le masque de luminance et je vais pouvoir déboucher les ombres avec le curseur ombre qui est quasiment au maximum et je n'ai pas touché ni à l'herbe ni au chemin ni au ciel voilà c'est une manière d'utiliser les masques paramétriques sur la luminance ce n'est pas la seule manière on peut utiliser aussi d'autres paramètres que l'on va voir dans dark table de retour dans dark table on peut voir que dans les masques paramétriques il y a plusieurs onglets grvb jz 7z et hz ce qui signifie gris rouge vert bleu la luminance la prominence et la teinte h en anglais qui sont autant de canaux que l'on peut utiliser pour paramétrer le masque paramétrique je vais utiliser une autre photo pour utiliser justement la teinte je vais utiliser cette photo d'une feuille morte et le but est de faire revivre cette petite feuille qui se trouve sur la droite qui est dans les bras sans toucher la grosse feuille qui se trouve sur la gauche pour cela on va utiliser la zone de couleur puisque la couleur que je vais modifier je vais sélectionner un masque paramétrique dessiné je vais cette fois-ci utiliser une ellipse que je mets bien au dessus et dans le masque paramétrique je vais utiliser le h h pour en anglais you en français la teinte et je vais sélectionner avec la petite pipette le marron que je veux avoir donc on peut voir que dans la gradient de couleur on est dans l'orange je vais donc maintenant affiner le masque pas autour de cette zone là je vais afficher le masque et je déplace les curseurs pour voir quelles sont les zones qui vont être affectées donc là c'est beaucoup dans le détail il sera peut-être pas forcément très bon mais grosso modo c'est cette zone que je vais donc affecté avec mes modifications deux teintes j'enlève le masque et dans la teinte je vais donc modifier tout ce qui est en vert et l'augmenter au maximum et si on regarde bien vous pouvez voir que la teinte automatiquement est passé du bran vers du verre je vais rajouter peut-être un peu de saturation dans le verre justement et ma feuille voilà c'est comment on par exemple on peut utiliser dans dark table la couleur pour définir un masque paramétrique et donc unit une uniquement utiliser la couleur et ensuite la modifier on pourrait bien sûr modifier l'exposition ou d'autres paramètres en dupliquant d'autres outils et en utilisant le même masque par exemple je pourrais augmenter l'exposition je vais dupliquer l'exposition ici prendre le masque paramétrique ici je prends le masque utiliser le même masque que la zone de couleur donc celui là qui apparaît et je vais pouvoir augmenter légèrement la l'exposition de la même façon on peut limiter la zone qui est affectée pour la luminosité ici ou bien je peux utiliser la teinte puisque c'est essentiellement dans les verres que je veux utiliser et donc je vais utiliser donc je vais augmenter l'exposition essentiellement dans les verres donc là j'ai utilisé donc deux outils l'exposition ainsi que la zone de couleur sur la même zone sur lightroom on peut faire la même chose dans lightroom je vais utiliser la même photo que je vais développer je vais prendre aussi un filtre radial que j'inverse je prends cette fois-ci le masque de gamme couleurs je vais prendre ma pupette je sélectionne la zone à changer donc c'est du marron et ici dans la teinte il suffit que je change la couleur pour avoir une modification de suite voici ma feuille morte et de nouveau vivante je peux modifier éventuellement aussi l'exposition de cette même zone dans lightroom c'est un peu plus rapide car on définit une zone avec un masque paramétrique et ensuite on va faire toutes les modifications dans le même panneau avec par exemple l'exposition ou le changement de teinte dans dark table il faut utiliser un outil définir le masque paramétrique et si on veut faire d'autres modifications prendre un autre outil et dire d'utiliser le basque paramétrique que l'on a défini avant mais ce n'est pas encore fini car dans dark table il ya quelque chose que j'ai pas réussi à faire et je vais vous montrer pourquoi nous voici de nouveau dans dark table on va utiliser la troisième photo du golden pass ce que je voudrais c'est de modifier la couleur dorée du golden pass mais ne pas modifier la montagne par contre donc ce que je vais utiliser ici c'est donc la zone de couleurs je voudrais donc avoir un masque dessiné et paramétrique je voudrais utiliser bien sûr la tête je prends la pipette j'utilise la couleur donc doré ici qui s'affiche dans le gradient ici dans l'orange je positionne les curseurs autour je vais afficher le masque pour voir si ça correspond à ce que je veux il ya aussi donc du doré dans la neige donc là ça va être beaucoup plus difficile à avoir et maintenant je peux changer la teinte en la passant en vert par exemple maintenant ce que je voudrais c'est que la montagne ne doit pas être affecté et là je suis coincé car je ne sais pas comment enlever si vous voulez cette zone là il faudrait avoir un masque supplémentaire qui soit en négatif qui soit à l'opposé de ce que ce masque fait mais je ne sais pas comment faire là je suis coincé si vous savez n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en dessous je serais ravi de savoir comment on peut modifier cette zone là par contre dans lightroom c'est beaucoup plus simple et je vais vous montrer comment dans lightroom ils opèrent nous voici de nouveau dans lightroom je vais prendre la même photo du golden pass cette fois ci je vais prendre un filtre gradué pour utiliser toute la photo or le truc pour utiliser toute la surface et d'utiliser un filtre gradué mais aussi ça pourrait être un filtre radial qui va utiliser toutes les photos c'est pour ça que l'on met à l'extérieur et en affichant le masque on peut voir que c'est toute la photo qui est affectée dans le masque de gamme je vais utiliser la couleur de nouveau je prends la pipette que je pointe sur la partie dorée si j'affiche maintenant le masque qui sera en rouge on peut voir que tout ce qui est golden pass est passé en rouge ce rouge c'est celui du masque ce n'est pas la couleur que j'ai choisi pour l'instant j'enlève le masque et maintenant avec la teinte je vais pouvoir modifier la teinte en déplaçant le curseur et en le passant par exemple sur du vert donc le golden pass est devenu vert ce que je voulais c'est que la moitié ne soit pas affectée pour cela il suffit d'utiliser à droite du masque le pinceau en bas je vais utiliser le module effacé et je vais donc tout simplement effacer la zone paramétrique qui se trouve sur la montagne et donc j'ai maintenant un golden pass en vert et une montagne en doré comment faire ça dans dark table je ne sais pas dans la tombe ça m'a laissé ça m'a l'air très simple donc n'hésitez pas à me dire comment faire ça dans dark table je serai très intéressé d'apprendre comment on fait voilà c'était tout pour aujourd'hui j'ai découvert les masques paramétriques par hasard dans la joie alors qu' il existe depuis 2018 l'option est cachée en bas des panneaux du filtre radial ainsi que du filtre gradué ainsi que le pinceau c'est beaucoup plus limité que dans dark table donc dans dark table on peut avoir le canot gris rouge vert bleu luminosité chroma mais aussi teinte vous avez des commentaires vous avez des questions où vous avez des solutions à mon problème n'hésitez pas à les mettre en dessous je serai ravi de vous lire en attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée un bon week-end ou une bonne semaine et à la prochaine fois